de son vivant classe égale à hr elle l'a dit diana n'a jamais caché avoir été infidèle elle l'avait annoncé publiquement lors d'une interview avec martin bachir diffusé à la bbc en 1995 cependant cette relation tenue loin des regards indiscrets s'est déroulée pendant longtemps grâce à la complicité involontaire de ces deux jeunes garçons en effet comme l'a révélé andrew morton dans le documentaire intitulé comment la mort de diana a façonné william et harry le biographe a indiqué que lady d'y entretenait en secret une liaison avec son professeur d'équitation james et witt et elle s'est à maintes reprises servi de ces garçons comme une excuse pour voir son amant d'après ces dires andrew et witt a indiqué que lady diana avait dit qu'elle voyait james afin d'apprendre aux garçons à monter à cheval car il est important de rappeler que james et witt était également le professeur des jeunes garçons lorsqu'elle les accompagnaient à leurs séances c'était simplement une couverture pour passer de tendres moments aux côtés de son amant seulement au fur et à mesure des séances son stratagème a été décelé comme l'a ensuite indiqué le biographe le prince william savait que c'était un mensonge il avait découvert la supercherie un véritable choc pour le jeune garçon à l'époque conséquence après avoir réalisé ce qu'il se passait entre sa mère et son professeur andrew et witt a précisé qu'il n'a plus parlé à sa mère pendant quelques jours parce qu'il était tellement bouleversé à ce jour james et witt reste le seul amant connu de lady diana également très peiné par les différentes histoires de tromperie qui ont rythmé sa vie le prince harry a même déclaré plus tard que l'infidélité a ruiné son enfance car hormis l'infidélité de sa mère le prince william et le prince harry ont également assisté à celle de leur père le prince charles avec sa maîtresse camilla parker bold qui l'a ensuite épousé le 9 avril 2005